Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Revue Technique. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter ou à nous envoyer vos vidéos par courriel ou par Instagram pour qu'on puisse à notre tour les analyser. Sur ce, bon visionnement! Donc pour notre premier athlète, GP, je sais que GP, son objectif, c'est pas vraiment le powerlifting et d'être le plus fort possible au bench. Il est plus orienté bodybuilding. Par contre, là, il s'est fait une petite vidéo juste pour tester sa force max. On va aborder son lever sous deux angles différents. Le premier, qu'est-ce qu'on peut optimiser pour que son bench soit plus fort? Puis la deuxième portion, ça va être comment optimiser le bench pour développer davantage les pectoraux. Fait que ce qu'on peut voir, puis juste avant, on va négliger peut-être les points techniques comme les pieds qui sont pas complètement à plat au sol parce qu'il fait pas de compétition. On va négliger la tête qui touche pas nécessairement au sol puis la pose à la poitrine. La tête au banc, par exemple. Parce que la tête au sol... La tête au sol, la tête au banc, puis la pose à la poitrine parce que justement, elle fait pas de compétition. Mais si vous faites de la compétition, c'est des points importants à considérer. Donc, première chose qu'on va voir avant de continuer, j'ai parlé justement des pieds au sol. Peu importe que vous faites de la compétition ou pas, j'aime toujours mieux voir mes athlètes avec les pieds complètement au sol parce que souvent, ça va faire en sorte qu'ils sont juste plus stables, particulièrement à la portion qu'on appelle le leg drive. Donc, quand la barre va être à la poitrine, on veut utiliser un petit peu nos jambes pour se donner un coup de pouce, justement pour repartir la barre. Puis, je trouve que le fait d'avoir les pieds complètement au sol aide justement à avoir de la stabilité puis un petit peu plus de puissance. Ça, c'est probablement le point numéro 1. Le point numéro 2, on voit que JP, quand il arrive à la poitrine, il se laisse comme écraser. Puis, le terme anglais qu'on va utiliser, c'est « il sink sa barre ». Donc, il se laisse écraser la barre dans la poitrine. Puis là, il se donne un coup, comme un coup de vente un peu pour repartir son levée. C'est pas nécessairement néfaste. On voit souvent ça avec les gros lovers qui pèsent 200 kg. Mais par contre, pour JP, c'est peut-être pas optimal. J'aurais tendance à contrôler un petit peu plus cette portion-là versus de faire rebondir la barre. Je pense que tu vas gagner en stabilité parce que vraiment, quand t'écrases ta barre, tu perds toute ta stabilité, ta « tightness », qu'on appelle. Donc, je ferai attention à ça. Est-ce que t'as d'autres choses à dire au niveau de la force? Non, t'as bien résumé à l'âge. OK, parfait. En ce qui concerne l'hypertrophie, donc si votre but, c'est de maximiser le développement de vos pectoraux au bench press, ce que j'aurais tendance à faire, c'est justement, encore en lien avec le fameux sink, c'est qu'on sait que les pectoraux sont plus impliqués en bas du mouvement. Donc, si justement, t'arrives en bas du mouvement, puis t'écrases ta barre dans ta poitrine, tu viens perdre toute la tension dans tes pectoraux. Donc, j'aurais tendance à contrôler davantage la barre, surtout dans la dernière portion du mouvement, pour être sûr de garder pleine tension dans mes pectoraux. Mais tu sais, c'est aussi que quand on écrase la barre, puis qu'on la repousse, ça donne un peu un petit swing, si on veut. Ça enlève un peu de charge de travail au pectoraux. Donc, si l'objectif, c'est de les développer encore plus, j'éviterais d'aller faire ce petit rebond-là, pour justement aller maximiser leur activation. Exact. Fait que je pense que ça fait le tour, puis sinon, on va passer à notre deuxième attaque. Mais tu sais, avant toute chose, je m'excuse. Mais tu sais, on parlait des pieds tantôt, le leg drive et tout. Bien, c'est sûr que tu sais, si on prend par exemple un fill-up bench press, bien là, dans cette optique-là, ce serait pour encore plus maximiser les pectoraux, parce qu'on n'aurait pas le leg drive qui aide à décoller la barre, si on veut. Fait que si vraiment vous voulez maximiser vos pectoraux, par exemple, mettre un emphare sur la portion basse du mouvement, puis vous pouvez même mettre vos pieds sur le banc pour éviter qu'ils vous donnent un coup de pouce au décollage de la poitrine. Puis finalement, dernier point que je viens de penser, son arche ou son pontage n'est pas si mal, mais j'aurais aussi tendance à, le plus possible, avoir le dos plat. Je rétracterais, puis j'abaisserais quand même mes omoplates, mais j'aurais probablement le dos assez plat sur le banc pour justement augmenter peut-être aussi l'amplitude de mouvement. Mais, comme il dit, en s'assurant d'avoir le dos bien solide, donc rétraction, abaissement des omoplates, on ne le dira jamais assez. Ça ne veut pas dire, donc, d'avoir le dos carrément à plat au sol. Fait que tu sais, en venant rétracter les omoplates, on ne veut pas, ce que ça fait, c'est que ça monte un peu la poitrine, puis c'est normal, c'est ça qu'on veut. C'est juste que dans une optique d'hypotrophie, on n'est pas obligé d'essayer d'aller maximiser notre arche au niveau du haut du dos. Good. Fait qu'on va passer à notre deuxième leveur. Donc, pour le deuxième athlète, on va y aller avec son vidéo. Parfait. En fait, ce qui m'agace avec ce deadlift-là, c'est qu'au premier regard, on dirait que le levé est plus fait comme en conventionnel, si on veut, plutôt qu'en small deadlift. Mais clairement, c'est un small deadlift. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la position de départ, il manque vraiment de tension dans la chaîne postérieure, puis on voit que le mouvement est plus comme initié au niveau du dos. Puis tu sais, le dos n'est pas 100% droit non plus, donc premièrement, ce serait quelque chose que je corrigerais. Mais tu sais, on voit vraiment que l'athlète commence à tirer avec son dos au lieu de générer de la tension dans le sol avec ses jambes. Donc, on pousse dans le sol vers le bas et vers l'extérieur, si on veut. Donc, c'est doux en anglais, spread the floor. Au small, c'est vraiment important. Puis ce qu'on voulait faire, c'est de comparer un peu avec le deadlift à Brandon, où on voit que lui, quand il se place, il y a énormément de tension dans ses jambes. On voit le petit mouvement de haut en bas, là. Mais fais juste le recommencer, si tu es capable. Avec Instagram, on ne peut pas le reculer, par contre. Mais ce que je veux que vous regardez, là, c'est vraiment dans son position de départ, à quel point on voit qu'il y a de la tension dans ses jambes. Puis ça, ça va vraiment venir faciliter son mouvement. Donc, ça serait à corriger peut-être chez notre athlète du vidéo numéro 2. Oh! Oh! Mauvaise vidéo. OK, parfait. Fait qu'on retourne. Fait que, tu sais, ce serait juste d'apprendre à créer peut-être un petit peu plus de tension, de séparer le sol, comme on dit. C'est ça. Comme, il va apparaître une image, là, mais comme s'il y avait une fente au milieu de vos pieds puis vous voulez l'écarter encore plus. Si on voit que les genoux ne sont pas 100% stables, puis c'est ça un peu qui nous indique qu'il manque de tension. Fait que pousse les genoux vers l'extérieur, pousse le sol vers l'extérieur, utilise tes jambes plus que ton dos pour jouer ta charge. Puis potentiellement, encore une fois, on est fatiguant avec ça, mais ici, on n'a pas vu le squat, tu sais, on aime vérifier squat et deadlift pour vraiment, comme, diagnostiquer si on veut une faiblesse. Mais, encore une fois, j'aurais tendance à dire les fessiers. C'est aussi ce que tu fais bien de le mentionner, mais c'est parce qu'il aussi nous envoie cette vidéo-là parce que son squat est égal à son deadlift. Fait que ça pourrait être aussi un signe que, justement, les fessiers sont faibles parce que les quads sont plus impliqués dans le squat. Donc, si le squat est égal, ça veut peut-être dire, justement, que tes quadriceps sont forts, mais tes fessiers sont moins forts. Ce qui explique pourquoi, justement, ton deadlift est aussi fort que ton squat. Bon, vous voyez, ça, je ne savais même pas. Fait que ça fait encore plus d'essence. Good. Pour notre troisième athlète, Guillaume, honnêtement, on n'a pas grand-chose à dire sur son deadlift, mais ce qui saute aux yeux, c'est que vous allez voir, Guillaume, il a des très, 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 très longs bras et des très, très, très grandes jambes avec un petit tronc. Fait que la seule affaire qu'on pourrait dire sur ton deadlift, parce qu'honnêtement, il est quand même bien, mais on va voir que dans ta position de départ, aussitôt que tu commences à lever la barre, de temps en temps, les épaules, ils ont tendance à aller directement, une petite affaire, vers l'avant. Mais c'est probablement la seule chose qu'on a à dire, honnêtement, là-dessus, parce que ton conventionnel, il est quand même bien. Tu sais, on a vu au départ le petit « hum » par en avant. Fait que c'est probablement la seule chose qu'on a à dire. Par contre, on aimerait ça voir une vidéo de sumo deadlift de ta part, même si c'est la première fois que tu le fais. Possiblement que, honnêtement, peut-être que ça serait même mieux pour toi, un deadlift sumo. Je serais vraiment intrigué de le voir. Puis si tu nous envoies ça pour la semaine prochaine, on va faire un suivi directement la semaine prochaine sur ton sumo deadlift. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse de voir ça, parce qu'on voit que, tu sais, souvent, la plupart du monde qui partent les fesses aussi... Oups, on va faire la prochaine répétition... Qui partent les fesses aussi hautes que toi dans ton deadlift, on dirait « baisse les fesses un petit peu ». Mais là, on voit que ton épaule est vis-à-vis la barre, peut-être une petite affaire en avant, puis tes jambes sont vraiment quasiment dépliées au début de ton mouvement. Fait que ça fait en sorte qu'on n'aurait pas tendance à te dire de baisser les fesses, même si en ce moment, ton deadlift, il est vraiment gros axé sur ta chaîne postérieure, parce que, tu sais, ton quad, ton genou est quasiment déplié. Parce que souvent, en fait, ceux qui ont les fesses déjà très hautes dans la position de départ, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont avoir, tu sais, les épaules vraiment vers l'avant, puis là, ça ne sera pas optimal. Mais tu sais, dans son cas, si on regarde la position des épaules, bien, tu sais, on considère qu'elle est relativement correcte. Donc, si, tu sais, les fesses seraient trop vers le bas, dans son cas à lui, bien, ça rendrait juste le mouvement plus difficile. Donc, oui, les fesses sont hautes, mais tu sais, il faut regarder aussi la longueur des segments de la personne. Donc, c'est pour ça que, tu sais, on n'a pas tendance nécessairement à dire de corriger ça, puis de peut-être juste, c'est ça, comparer au sumo deadlift, pour qu'on voit vraiment, qu'on analyse lequel au look semble le plus confortable, si on veut, dans ta position. Le fait de passer aussi en sumo deadlift, tu vas pouvoir t'asseoir un petit peu plus, peut-être, dans ta position, ce qui va aussi impliquer un petit peu plus tes quadriceps, parce que là, dans cette position-là, tes quadriceps ne sont pas tellement impliqués non plus. Fait que, pour vrai, on est intéressé de voir ça. Fait que, si tu veux nous envoyer ça, on va regarder ça pour la semaine prochaine. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, soit par courriel, soit par Instagram. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous analyser dans une prochaine revue technique. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter, puis à aller vous abonner sur nos autres plateformes de réseaux sociaux. Bonne journée et à la prochaine!